Salut à tous, aujourd'hui sur TechNech, on continue sur la mobilité urbaine avec le test d'un nouveau vélo électrique, le Rainbike, qui sortira en juin 2021 et qui est déjà disponible en précommande. Deux modèles sont proposés, le connecté et le non connecté. J'ai pu tester pendant quelques jours le modèle connecté, le test du Rainbike, c'est tout de suite sur TechNech. C'est une nouvelle marque dans le marché des vélos électriques qui cherche à concilier à la fois les fonctionnalités d'un vélo électrique intelligent, donc les fameux Smartbike, et d'un vélo plus traditionnel avec un design néo-rétro. Les vélos Rainbike sont assemblés à 100% en France. Pour fabriquer ce vélo, Rainbike s'est associé avec Arcade Cycle, qui est une entreprise spécialisée dans le vélo de ville, et avec Velco, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui touche à la connectivité dans la mobilité urbaine. Deux modèles sont proposés par Rainbike, le modèle connecté proposé à 3490€ et le modèle non connecté proposé à 2990€. Sur chacun de ces deux modèles, on a le choix entre cadre bas et cadre haut. Vous me connaissez, je préfère évidemment cadre bas. C'est vraiment le gros point fort de ce vélo, il est très confortable, on est bien au chaud, avec l'asselle royale amortie, et puis les pneus Schwalb Fat Frank, qui sont des pneus très larges, et donc qui amortissent une partie des chocs. En plus, on est en position légèrement courbée, donc quasiment droite, donc c'est vraiment hyper agréable à conduire. Il y a un moteur central Bafang, donc qui est un moteur haut pédalier, qui fait que le pédalage paraît très naturel. On a vraiment cette impression d'être sur un vélo traditionnel, alors qu'on est sur un vélo électrique. Dernier point sur le confort de ce vélo, c'est qu'il est très bien équilibré en termes de répartition des charges, ce qui ajoute encore au confort. Donc vraiment sur ce vélo, pendant ce test, je me suis senti en sécurité, et puis vraiment très confortable. Le côté connecté de ce vélo est un vrai atout. Il y aura des options de maintenance connectées dès juin 2021, donc que sur le modèle connecté, évidemment. Il propose pas mal de fonctionnalités intéressantes, des statistiques sur l'utilisation de ton vélo, donc combien t'as parcouru 2 km, les calories brûlées, mais encore des trucs sympas comme le gain économique par rapport à une voiture. Il est équipé aussi d'un GPS pour connaître la position de ton vélo en tout temps, donc ça c'est très bien au niveau sécurité. Et d'autres options de sécurité qui te permettent par exemple de recevoir une notification ou d'activer l'alarme si ton vélo a été bougé, ou encore de bloquer l'assistance électrique, ce qui gênera beaucoup la personne qui essaye de voler ton vélo. Les fonctionnalités de l'application sont payantes, 4 euros par mois, donc j'ai été un peu surpris par ce modèle économique, mais c'est complètement assumé par Rainbike parce qu'il y a beaucoup de cours d'ingénierie sur ce vélo. Dès la sortie, ils auront des options de financement avec des assurances incluses, ce sera beaucoup plus intéressant, donc je vous conseille d'opter plutôt pour ces options. C'est aussi un des gros atouts de ce vélo parce qu'il a un côté traditionnel et haut de gamme, et donc comme tout vélo haut de gamme qui se respecte, il est très bien équipé. Donc déjà on a une selle royale, un moteur Bafang M420 avec une batterie Filion 504 Wh, ce qui est une grosse batterie, ça veut dire qu'on a une autonomie de 50-60 km jusqu'à plus de 100 km, en fonction évidemment de ton poids et du niveau d'assistance que tu utilises. Des pneus Schwalb Fat Frank, donc qui sont des pneus épais comme je l'ai dit, et surtout anti-crevaison. Des poignées Hermanns en 6mm cuir qui sont assorties à la selle royale, donc ça c'est cool. Des vitesses qui sont intégrées dans le moyeu et qui sont de la marque Enviolo, donc en fait c'est des vitesses à variation continue. Ça veut dire que contrairement à des vitesses traditionnelles, il n'y a pas de numéro de vitesse, c'est que tu tournes ta poignée en continu vers le bas ou vers le haut, en fonction du niveau de résistance que tu veux appliquer. C'est ultra fluide et surtout tu peux le faire aussi bien en pédalant qu'à l'arrêt. Un cadre et des garde-boue entièrement en aluminium à proposer en plusieurs coloris. Donc là j'ai le kaki mais il y a d'autres coloris proposés, donc je vous laisserai aller voir directement sur le site de Rainbike. Des freins à disque hydraulique qui sont indispensables pour ce type de vélo, donc Lucid Pro Max. Un feu à l'avant de la marque AXA et un feu à l'arrière intégré directement dans le garde-boue, donc ça a du plus bel effet. Et en plus quand vous freinez, ça augmente l'intensité lumineuse, donc c'est vraiment très sécuritaire, donc c'est un très bon point pour ce vélo encore une fois. Un écran couleur qui est connecté et qui permet d'avoir plein d'informations aussi sur l'utilisation de son vélo directement depuis son écran de vélo. Une manette à côté de la poignée qui permet de régler l'assistance, d'allumer les feux, etc. Là encore c'est l'aspect sécuritaire, un cadenas de roue à l'avant AXA, donc qui permet de bloquer ta roue, donc ça c'est très bien contre le vol. Je termine sur une fausse note, il fallait bien une fausse note sur ce vélo mais c'est léger quand même. C'est la sonnette qui déjà est mal positionnée, donc il faut changer de position sa main pour l'atteindre et puis surtout elle fait quand même assez cheap par rapport à l'ensemble de ce vélo qui fait haut de gamme. Même si la charge est bien répartie sur ce vélo, il fait quand même 25 kg et ça se ressent au pédalage quand on essaye de dépasser les 25-26 km heure. Donc c'est pas un vélo sportif, c'est un vélo confort, donc c'est pour aller à 25-28 km heure max mais pas plus. Je trouve qu'il y a un léger manque de dynamisme au niveau du moteur, au démarrage et à la reprise. C'est assez léger, le moteur il y a quand même 80 Nm de couple, donc pour monter des pentes il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça enlève légèrement au dynamisme global du vélo. Ça a été vraiment un plaisir de rouler avec ce RAND Bike. Ça allie très bien je trouve les fonctions connectées du Smart Bike. Bon, il y a encore quelques progrès à faire sur l'application, mais j'ai une version d'essai donc je verrai ce que ça donnera, la version définitive. Et d'ailleurs je ferai peut-être un nouveau test vraiment dédié aux fonctionnalités. Et puis de l'autre côté le vélo plus traditionnel avec un design néo-rétro. Le vélo mise tout sur le confort et la sécurité et c'est très réussi. Et ça a un prix 3 490 euros, donc là on est clairement sur un vélo très haut de gamme. Mais ça se ressent parce que quand on pédale, le pédalage est fluide et naturel. Et puis on a cette sensation de confort et de sécurité qui est vraiment très très agréable. Mon test du RAND Bike c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de technologie et surtout de mobilité urbaine. Mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.